Bonjour ou bonsoir à chacune et à chacun, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, comment faire pour mieux connaître l'histoire de la Martinique ? Dans une phase particulière, c'est la fin d'Antan Roubaix. Beaucoup d'entre nous, de moins en moins nombreux néanmoins, ont entendu parler d'Antan Roubaix. Certains ont survécu, certains ont encore vivant, avoir connu cette époque-là et être né dans les années 30 par exemple. Quand on est né en 1931-1932, on a parfaitement connu dans son enfance l'époque d'Antan Roubaix. Mais si beaucoup d'entre nous, donc, ont entendu parler d'Antan Roubaix, peu d'entre nous savent dans quelles conditions cette époque-là s'est terminée. qui maniait Roubaix chapé, qui maniait ou fait chapé, en réalité. Donc, il faut connaître cela parce que c'est une page glorieuse de notre histoire que beaucoup évitent de raconter parce que c'est une page qui ne s'inscrit pas dans la doctrine officiellement répandue par la plupart de ceux qui nous parlent de l'histoire de la Martinique. Donc, sachons qu'en 1943, l'amiral Roubaix a été expulsé de la Martinique par les Martiniquais eux-mêmes réunis. À l'époque, on ne se posait pas la question de savoir si on faisait peuple ou pas. Tous ceux qui étaient soucieux de l'humanisme, soucieux de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, se sont retrouvés en Martinique pour faire partir l'amiral Roubaix. Alors, il y a trois mots qui caractérisent l'action menée à ce moment-là par nos aînés. Le premier mot, c'est la clarté. C'est-à-dire que ce n'était pas Anjou ou Ouai, Anjou ou pas Ouai, Palaï, Palaïa, c'était un positionnement clair dans une direction non équivoque, la clarté. Et cette clarté reposait sur une analyse très claire aussi de la situation. Le deuxième mot qu'il faut utiliser pour caractériser l'action de cette époque, c'était l'unité. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient soucieux de liberté, d'égalité et de fraternité se sont réunis quel que soit, quel que fût, pour parler français, la couleur de leur peau. Et puis, le troisième mot, c'était l'efficacité. Parce que l'action organisée, l'action menée, a abouti sans qu'il y ait une goutte de sang de versé. Alors, reprenons l'illustration de ces trois mots. Clarté, unité, efficacité. Pourquoi clarté ? Eh bien, l'amiral Robert était arrivé en Martinique en septembre 1939. À ce moment-là, la France n'était pas encore en guerre réelle. La France avait déclaré la guerre à l'Allemagne, mais ne faisait pas la guerre. Mais elle commençait à prendre des dispositions. Elle avait largement commencé, même avec retard malheureusement, mais elle avait commencé à prendre des dispositions pour faire la guerre. Et parmi ces dispositions, il y avait l'envoi de cet amiral Robert, qui était un amiral de haut niveau, respecté dans l'armée française, et qui était déjà à la retraite et qui a demandé à reprendre du service, et on l'a nommé donc sur le théâtre de l'Atlantique Ouest, c'est-à-dire haut commissaire pour être le patron à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Petite parenthèse, parce que Saint-Pierre-et-Miquelon avait déjà choisi son camp avant même que la guerre n'éclate réellement. C'était l'amiral Muselier qui était venu prendre possession de Saint-Pierre-et-Miquelon au nom du général de Gaulle. Donc, en 1939, l'amiral Robert arrive en France, et quelques mois après, par le même bateau qu'il avait emmené, une partie des réserves d'or de la Banque de France, plus de 300 tonnes, se trouve stockée au fort de Zey pour faire en sorte que cet or échappe à l'Allemagne, mais l'essentiel de l'or a été stocké en Afrique, et puis une partie aussi aux États-Unis, à Fort Knoxville, en Martinique, qui avait tout de même une réserve d'or importante, représentant à peu près 20% de l'or qu'avait la France à l'époque à la Banque de France. La guerre éclate, et l'amiral Robert garde sa fidélité au gouvernement qu'il a nommé, c'est-à-dire au gouvernement de la République. Il y avait, quand il a été nommé, c'était M. Reynaud qui était président du Conseil, mais sous la même constitution, c'était le maréchal Pétain. Et donc, l'amiral Robert a considéré qu'il devait respecter la légalité républicaine antérieurement représentée par Paul Reynaud, et puis, au moment où vraiment les choses ont chauffé, représentée par le maréchal Pétain. Dès que le général de Gaulle, le 18 juin 1940, a lancé son appel à la résistance, les élus Martiniquais, conseillers généraux et maires se sont réunis à Fort-de-France et ont exprimé par une motion remise à l'amiral Robert la volonté des responsables martiniquais de se rallier à la France combattante, de se rallier au général de Gaulle. Cette réunion a eu lieu le 24 juin, c'est-à-dire moins d'une semaine après l'appel du 18 juin. Ces gens qui étaient élus ont ramené à eux toute une partie de la population, une majorité de la population, qui voulait également résister. Et parmi ceux qui ont voulu résister, c'est-à-dire rejoindre le général de Gaulle, il y avait des gens de toutes les couleurs. Il y avait des Noirs, il y avait des béquets, il y avait des mulâtres, il y avait des Indiens, il y avait des Libanais, des Syriens, il y avait des gens de toutes les communautés. Et donc tous ceux qui se voulaient humanistes, qui se voulaient résistants, se sont mis ensemble pour dire qu'ils voulaient résister, qu'ils voulaient ne pas aller dans le sens proposé par l'amiral Pétain. Et pourquoi y a-t-il eu une telle clarté dès le début ? Une telle clarté dès le début, c'est que les Martiniquais étaient informés que le camp de leur protection était le clan du général de Gaulle. Le clan de leur dignité était le clan du général de Gaulle. Le clan de leur liberté, le clan du général de Gaulle. Ils avaient entendu parler de Hitler, de la honte noire, puisque Hitler, après la Première Guerre mondiale, avait commencé à faire sa propagande pour qu'il n'y ait pas de militaires noirs occupant l'Allemagne après le traité de Versailles. Mussolini était au pouvoir en Italie. On savait que c'était également le racisme qu'il développait, notamment en Afrique, dans les pays occupés par l'Italie. Donc, de même, on savait que les États-Unis auraient bien voulu mettre la main sur les Antilles, parce que certains pensaient qu'il fallait les remercier d'avoir aidé la France à se libérer, enfin, à gagner la guerre de 1914-18. Disons que certains considéraient qu'il fallait donner aux États-Unis les Antilles Guyanes pour remercier les États-Unis, quoi, de leur comportement pendant la Première Guerre mondiale. L'Angleterre, également, aurait bien voulu prendre possession des Antilles. Eh bien, non, il y a eu une grande clarté de la majorité des Antillais pour dire « Nous voulons rester Français et nous voulons, restant Français, être dans le camp du général de Gaulle ». Alors, c'était une condition, en fait, du deuxième aspect sur lequel je reviendrai, c'est-à-dire l'unité. Si vous ne savez pas vers où vous voulez aller, avec qui vous voulez y aller, et pour vous faire quoi, si vous êtes toujours en train de vous demander si vous êtes Français ou si vous n'êtes pas Français, comme on le voit, malheureusement encore aujourd'hui, eh bien, il y a peu de chances pour que vous soyez très efficace dans votre comportement. À l'époque, tout le monde n'était pas gaulliste, notamment dans la communauté béquée, la majorité était anti-gaulliste, était pro-Pétain et pro-amiral Robert. Mais la communauté béquée ne représentait et ne représente aujourd'hui qu'une petite minorité de la population de la Martinique. La très forte majorité des Martiniquais était favorable au général de Gaulle. Et puis, voulant rester Français aussi pour une autre raison, à part le racisme qui sévissait dans beaucoup d'autres pays, c'est qu'il y avait eu le gouvernement du Front populaire en 1936. Et ce gouvernement du Front populaire a pris des mesures que l'opinion publique de la Martinique a également fortement remarquées. C'étaient des mesures de progrès social exceptionnelles. Ce gouvernement du Front populaire a décidé de faire passer la semaine de travail de 48 heures à 40 heures. Pendant qu'en Allemagne, la semaine de travail passait de 48 à 60 heures. Ce n'est pas la même chose. De même, ce gouvernement du Front populaire accordait deux semaines de congés payés à tous les salariés de France. Or, la situation en Martinique à ce moment-là était une situation franchement coloniale. C'est-à-dire que le grand propriétaire, et même le moyen propriétaire, faisait absolument ce qu'il voulait dans l'exploitation ou dans l'usine ou dans l'atelier. C'était véritablement encore la nuit coloniale. Et les Martiniquais avaient compris qu'avec la France, il n'y aurait pas de recul, mais qu'il y aurait une avancée majeure. Dans l'histoire de la Martinique, et quand on la regarde de manière un petit peu approfondie, on s'en rend compte, lorsqu'il y a eu un pouvoir de progrès dans l'Hexagone, et bien ce pouvoir de progrès a pris dans les colonies. Généralement, il y a eu des exceptions, des mesures qui ont favorisé les plus humbles des Martiniquais. Et avoir deux semaines de congés payés, avoir 40 heures de travail hebdomadaire au lieu de 48 heures, c'était tout de même extrêmement important. Il y avait eu aussi, avant les événements de 1940, il y avait des événements importants, eux aussi fort peu connus par les Martiniquais encore aujourd'hui. C'était le 24 mai 1925. Le 24 mai 1925, il était un jour d'élection en Martinique. Et le matin du 24 mai 1925, deux élus, Zizine et Desétages, ont été assassinés par les forces de l'ordre, par un gendarme qui s'appelait Rouquette. Et le soir, au diamant, il y a eu 10 personnes qui ont été massacrées au cours de ce que l'on a appelé la guerre du diamant. Et bien, à ce moment-là, le gouverneur représentant le pouvoir central, c'était pas Pétain à l'époque, c'était la Troisième République, et bien le gouverneur Richard avait donné l'ordre de tirer s'il y avait le moindre désordre. C'est ainsi qu'il a fait tirer à Ducos, en tuant Zizine et Desétages, et qu'il a fait tirer au diamant sur 10 personnes. Il y a eu un 11ème mort qui était le candidat du gouverneur, mais il est mort dans des conditions différentes. Il y a eu 11 blessés graves. Alors, les Martiniquais ont bien constaté que la colonisation était encore extrêmement vive et féroce en Martinique, et ils ont vu que la liberté devait être organisée autrement qu'elle ne l'était jusqu'aux années 1940. Et c'est donc ce mouvement de clarté qui a présidé à la mobilisation des Martiniquais pour faire partir l'amiral Robert quelques années après. Alors, l'unité, j'en ai déjà dit un mot, et ça, il faut le reconnaître, sur des valeurs humanistes, des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, beaucoup de Martiniquais de toutes couleurs se sont retrouvés et ont organisé l'expulsion de l'amiral Robert. Alors, je parle très clairement d'expulsion. Tout le monde n'aime pas parler d'expulsion parce qu'il s'agit d'une haute autorité, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui venait d'Europe. L'amiral Robert a été expulsé de la Martinique en 1943 par une organisation martiniquaise alliée au général de Gaulle. D'ailleurs, le général de Gaulle en parle dans ses mémoires, dans le tome qui s'appelle « L'unité » et Frantz Fanon en parle également dans un article de 1952 qu'il a donné à la revue « Esprit ». Alors, que se passe-t-il entre 1940 et 1943 ? Je serai très bref parce que c'est une chose qui a été relativement racontée. Et bien, s'organise la dissidence. Beaucoup de Martiniquais et de Guadeloupéens partent à la Dominique. Fanon en a été, partent à la Dominique, partent à Sainte-Lucie pour rejoindre les troupes du général de Gaulle. Ils passent par les États-Unis pour recevoir une formation et puis ensuite traversent l'Atlantique pour aller au Maroc et ensuite prendre part à la Deuxième Guerre mondiale. Tous ceux qui sont partis à la Dominique et à Sainte-Lucie n'ont pas eu le temps de rejoindre la guerre mais au total, il y a eu tout de même 5 000 Guadeloupéens et Martiniquais qui sont partis de la Martinique et de leur Guadeloupe dans l'intention de faire la guerre aux côtés du général de Gaulle. Le régime de l'amiral Robert est un régime de dictature. Il a fait sortir les maires qui avaient été précédemment élus par la population. Il était dans le courant des gouverneurs précédents. Et puis il a mis à la place des maires non-élus, des maires béquées en général. Et puis il a gouverné la Martinique en excluant la liberté d'expression, en empêchant les journaux non-conformistes de paraître, en enlevant leur poste aux francs-maçons, aux fonctionnaires qui étaient réputés résistants. Bref, il a fait rier la terreur. Il y avait aussi les problèmes d'approvisionnement en nourriture qui étaient assez compliqués à organiser parce que la nourriture venait beaucoup de Puerto Rico et des États-Unis. Les États-Unis ont facilité les choses avant leur déclaration de guerre au Japon en décembre 1941. À partir de décembre 1941, ils ont commencé à faire pression sur l'amiral Robert pour savoir s'ils étaient du côté gaulliste ou bien pas du côté gaulliste. Et la population martiniquaise, comme la population guadeloupéenne en a souffert, un peu moins en Guadeloupe parce qu'il y avait en Guadeloupe le gouverneur Sorin qui a très rapidement organisé la production de biens agricoles et alimentaires en Guadeloupe davantage qu'en Martinique. Donc, cette unité a fait en sorte que, en fin 1942, début 1943, s'est constitué en Martinique le Comité Martiniquais de Libération Nationale qui comportait une vingtaine de membres et parmi ces membres, je le redis, des personnes représentant toutes les composantes de la population martiniquaise. Le président de ce Comité Martiniquais de Libération était le maire de Fort-de-France et le vice-président de ce Comité de Libération était Emmanuel Rimbaud, ancien créateur de la Banque Crédit Martiniquais en 1922 et qui a joué un rôle important parce que ça a été vraiment l'âme de la libération de la Martinique. Alors, le 18 juin, quels sont les événements exacts ? Le 18 juin 1943, anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle, des milliers de Martiniquais se réunissent à Fort-de-France pour célébrer l'appel du général de Gaulle. Ils sont matraqués et plusieurs d'entre eux, dont Emmanuel Rimbaud, pardon, sont arrêtés et sont arrêtés en fait le 24, entre le 18 et le 24, ça bouillonne pas mal. Le 24 encore des manifestations et c'est là que Rimbaud est arrêté avec d'autres manifestants. Rimbaud est emprisonné à la caserne de Balata et là il travaille au corps les militaires présents et notamment parmi ceux avec lesquels il a contact, il y a un lieutenant qui s'appelle Maurice Ranvoisé qui est à la tête du 3e régiment d'infanterie coloniale et le 27 juin, les membres de ce régiment d'infanterie coloniale se mutine et ils déclarent qu'ils veulent être dans la dissidence, qu'ils veulent rejoindre la dissidence, ils veulent rejoindre le général de Gaulle. Alors l'amiral Robert commence évidemment par se rebeller, les révoltés maintiennent leur opposition et organise le 29 juin une manifestation de plusieurs milliers de personnes. Plus de 10 000 personnes se réunissent à Fort-de-France en face de la caserne de Gallieni et ces personnes appellent l'amiral Robert à quitter la Martinique et à laisser la Martinique aux gaullistes. Alors parmi ceux qui participent à l'organisation du mouvement, il y a le commandant Tourtet et il y a le lieutenant Théodose. Alors le commandant Tourtet a joué un rôle important. Il n'est pas celui, nous devons bien le savoir, qui a pris l'initiative du soulèvement. Ni civil, ni militaire, le général de Gaulle le dit très clairement, le commandant Tourtet a rejoint la révolte civile organisée par Victor Sévert, le maire de Fort-de-France, et Emmanuel Rimbaud et quelques autres. Il rejoint. C'est quelqu'un qui était connu pour ses convictions gaullistes. Il avait été magistrat militaire en Guyane, signalé par la Gestapo au gouvernement français comme gaulliste et muté de la Guyane en Martinique par l'amiral Robert pour être mieux contrôlé par l'amiral Robert. Donc il avait une fonction de substitut militaire, de juge substitut militaire à la Martinique. Il n'était pas le commandant de la caserne de Balata. Il est devenu le commandant de toutes les troupes réunies là au moment de la révolte contre l'amiral Robert. Et donc le 29, il est entendu par le comité martiniquais de libération nationale et le commandant Tourtet et les hommes de Balata qu'il allait y avoir une manifestation importante à Fort-de-France et que les militaires allaient sommer l'amiral Robert de se rendre à côté du commandant Tourtet, il faut le signaler, il y avait plusieurs officiers de grande valeur et parmi eux le lieutenant roulant Théodose qui a joué un rôle également important à ce moment-là. Donc la manifestation a lieu et au moment où la manifestation a lieu, eh bien le commandant Tourtet, sous sa signature, et c'est là que son courage aurait été souligné, envoie un communiqué à toutes les autorités disant que les hommes armés regroupés à Balata demandaient le ralliement de la Martinique à la Résistance et au général de Gaulle. Alors l'amiral Robert comprend que c'est fini pour lui en quelque sorte, il se réfugie sur l'Émile Bertin, le croiseur ultra-rapide qu'il y avait à ce moment-là à la Martinique, qui était d'ailleurs en cale sèche, ce qui n'est pas glorieux pour un amiral, et il prend contact avec les autorités américaines et leur dit « Je suis prêt à donner le pouvoir aux Antilles-Guyanes ». La Guyane s'était déjà libérée depuis le mois de mars toute seule, mais l'autorité était quand même l'amiral Robert. « Je suis prêt à donner toute autorité sous la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon à une autorité française, mais il ne voulait naturellement pas donner le pouvoir à n'importe qui, et c'est là qu'il faut avouer qu'il a fait preuve tout de même d'une certaine adresse, car les Américains ne demandaient pas mieux que d'embarquer, enfin de débarquer plus exactement en Martinique et en Guadeloupe. À ce moment-là, le général de Gaulle a été informé, il en parle encore une fois dans ses mémoires, il dit que les Antilles se sont libérées d'elles-mêmes sans intervention extérieure directe. Mais l'amiral de Gaulle était dans l'embarras parce que son autorité était contestée par le général Giraud, donc le général de Gaulle, son autorité était contestée par un autre général français qui est le général Giraud, et les Américains avaient plutôt tendance à être du côté de Giraud que du côté de de Gaulle. En plus, en ce mois de juin, Jean Moulin, qui était le chef de la Résistance en France, venait d'être arrêté et assassiné par les Allemands, il y avait donc un certain flottement. N'empêche que, le 14 juillet, arrive en Martinique Henri Oppenot, accompagné par deux bateaux affrétés par les Américains, et Henri Oppenot, qui est gaulliste, vient prendre possession des Antilles-Yuanes au nom du général de Gaulle. Et le 15 juillet, l'amiral Robert s'en va sur le même bateau, le terrible, qui avait emmené Henri Oppenot. Il va d'abord à Porto Rico, ensuite au Portugal. Il sera jugé quelques années après par la Haute-Cour, réuni à Versailles, et il bénéficiera d'un jugement assez particulier. Le même jugement dit qu'il est condamné à l'indignité nationale et à 10 ans de travaux forcés, mais le même jugement dit qu'il est gracié pour un service rendu. Et Henri Oppenot, dans une déclaration officielle qu'il fait avant de quitter la Martinique quelques semaines après, reconnaît que l'amiral Robert a assez bien joué, parce qu'il a finalement gardé les Antilles-Yuanes sous l'autorité de la France. Il a gardé la flotte qui avait tout de même une vingtaine de bateaux, dont un porte-avions avec 106 avions sous l'autorité de la France. Et il a gardé l'or de Dezay sous l'autorité de la France. Or Dieu sait qu'à ce moment-là, tout le monde convoitait cet or. Et puis, qu'est-il devenu ? Il est mort de sa belle mort, quelques années après, en France, après avoir été à la fois condamné et gracié. Et puis, le commandant touroutais a constitué une troupe, la 5ème division des Antilles, division de marche des Antilles, qui est allée continuer la guerre à partir de 1944. Mais il a été tué en mai 1945 dans la poche de Royan, qui était une bataille que De Gaulle avait considéré comme utile de mener pour figurer parmi les vainqueurs de la guerre de 1939-45. C'est une bataille qui n'était pas indispensable. Et la troupe antillaise présente a été décapitée dès son baptême du feu à ce moment-là, donc quelques jours avant l'armissive du 8 mai 1945. Mais voilà, nous n'allons pas en dire plus, ça a été une page glorieuse de l'histoire martiniquaise. Pourquoi on n'en parle pas davantage ? C'est tout simplement parce que beaucoup d'entre nous n'aiment pas rappeler qu'à ce moment-là de son histoire, la Martinique s'est battue et a gagné une victoire pour rester française et ni américaine, ni allemande, ni anglaise. Et ensuite, comme le général De Gaulle a été beaucoup combattu par un certain nombre de mouvements politiques martiniquais, on ne veut pas non plus dire qu'à ce moment-là, des milliers de martiniquais ont risqué leur vie pour combattre aux côtés du général De Gaulle. Non pas seulement pour combattre pour la France, mais combattre pour la liberté, combattre pour l'égalité, combattre pour la fraternité. Et ce combat-là demeure d'actualité. Merci de votre écoute. Au revoir.